Dans cette vidéo nous allons simplement te présenter la bourse de master de l'université de Paris Est en France Alors reste juste à la fin, on se retrouve juste après le générique Hello à tous les cravalers, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne nous parlons principalement de bourses d'études Nous parlons de procédures d'immigration, nous parlons de procédures de candidature Nous parlons de vie à l'écran et si toi en fait ce sont des thèmes qui t'intéressent Tu sais ce qu'il y a à faire, pour nous encourager déjà tu likes, tu commentes Mais le plus important voilà, tu partages et surtout tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Si tu as une formation de base en mathématiques, en informatique Tu as la possibilité, à travers la bourse labellisée de l'université de Paris Est La bourse Bisout, tu as la possibilité voilà, de faire une spécialisation en master 2 à l'université de Paris Est C'est une formation qui est entièrement financée par l'université Et qui te permettra voilà, de terminer voilà ton cycle de master 2 Alors quelles sont les conditions d'éligibilité ? Sachez que toutes les nationalités peuvent appliquer au programme Donc importe vos nationalités, vous avez la possibilité de candidater Vous devez au préalable détenir soit un diplôme de licence ou de bachelor degree en mathématiques ou en informatique Ou bien en sciences et d'ingénieur Soit un master 1 ou bien un master 2 Ou alors si vous êtes même en premier en doctorat voilà, vous pouvez toujours candidater pour le compte du master de l'université de Paris Est Alors je tiens également à préciser que dans le cas où vous obtenez effectivement cette bourse Vous avez la possibilité comme vous pouvez le remarquer ici Vous avez la possibilité voilà, de bénéficier d'une allocation voilà de 1300 euros Bien sûr pendant 11 mois entièrement payé Vous avez également un accompagnement de la part de l'université Vous avez également voilà des frais d'inscription qui sont entièrement payés à l'université C'est en fait une bourse qui couvre du moins une bonne partie voilà de votre scolarité en France Plus précisément à Paris Est Alors comment vous pouvez candidater ? Sachez que la procédure de candidature est entièrement dématérialisée Tout se fait en ligne sur la plateforme de l'université Alors maintenant je vais vous présenter la plateforme de candidature Donc comme vous pouvez remarquer voici à quoi ressemble la plateforme de candidature Alors donc vous allez insérer vos informations personnelles Vous allez renseigner la formation pour laquelle vous souhaitez candidater Parmi celles qui sont proposées ici Donc vous avez les mathématiques, l'informatique Informatique appliquée, mathématiques appliquées à la finance des données Mathématiques appliquées aux probabilités statistiques Vous avez mathématiques, sciences et l'imagerie Vous avez informatique logicielle, vous avez également informatique système Et services pour l'internet des objets Vous avez informatique système et applications intelligentes Donc vous allez simplement choisir en fait l'une des formations Parmi celles qui sont proposées là Voilà pour pouvoir candidater au programme Je tiens également à vous préciser Voilà D'essayer de consulter sur la plateforme de l'université de Paris Est-ce les prérequis pour chaque formation Les conditions d'admission Le programme, le contenu du programme Voilà Les domaines ou du moins les compétences de base Que le candidat doit pouvoir détenir avant de candidater Cela vous aidera à mieux choisir Voilà la formation pour laquelle vous souhaitez candidater à l'université de Paris Est Alors Alors je tiens aussi à préciser également que pour Voilà Les pièces justificatives Vous avez Vous devez joindre bien sûr un certain nombre de pièces justificatives Pour accompagner vos dossiers Il s'agit bien évidemment d'un curriculum vitae D'un certificat de dernier diplôme Donc vous allez joindre tous vos diplômes Et incluant le dernier diplôme Si vous êtes en année d'études Vous allez joindre l'attestation d'inscription de l'année en cours Vous allez joindre une lettre de motivation Qui présente clairement en fait Déjà votre parcours académique Et bien sûr votre parcours professionnel Précisez au comité de sélection Si oui ou non vous souhaitez Pour suivre un doctorat après votre master Toujours dans la même université Vous allez également joindre en fait Une lettre de recommandation d'un professeur Voilà dans cette lettre Vogue en cas grand Du moins la personne qui vous fait la recommandation Doit préciser vos compétences Vos qualités Et bien sûr Il doit bien sûr être mentionné Le rang et le nombre d'étudiants Qui vous a suivi Ou qui vous suit actuellement Lors de vos études Et vous devez bien sûr Réunir l'ensemble de ces documents En un seul fichier unique Donc en un fichier PDF unique Que vous allez juste joindre à cette partie Je pense que c'est assez clair là Donc je tiens juste à résumer Que pour cette partie Vous devez joindre aussi Tout autre document Que vous allez juger utile Voilà Que vous allez juger utile Et qui peut booster Vos dossiers de candidature Nous précisions également Que pour tous ceux Qui souhaitent avoir Un accompagnement spécifique Dans le suivi De leurs candidatures Dans la rédaction De leurs dossiers Et qui souhaitent bien sûr Bénéficier De nos expertises Ou du moins De nos coachings Vous avez la possibilité À craver nos formules de coaching Voilà De bénéficier D'un certain nombre de conseils Qui vont vous permettre Voilà D'éviter en fait Certains pièges Dans des candidatures Dématérialisées Tels que celle-ci Donc si tu as intéressé En bas des descriptifs De la vidéo Nous t'avons laissé Nos informations de contact Tu auras simplement A nous contacter Et en fonction De la formule de coaching Qui t'intéresse Nous pourrons bien sûr Te suivre Dans la réalisation De ton projet Concernant bien sûr Les dates limites De candidatures Vous avez bien évidemment Jusqu'au 21 mai Voilà Pour disposer Vos dossiers De candidatures Et les résultats Sont généralement Annoncés En mi-juin De l'année En cours C'est-à-dire En mi-juin 2021 Vous aurez les résultats Pour des études Qui débutent Bien sûr En septembre 2021 Alors Je crois Vous avoir donné Le maximum D'informations Relatives A cette bourse Donc Juste pour me résumer C'est une bourse complète Qui finance La totalité De vos frais De scolarité Et qui vous accorde Également Une allocation De substances Mensuelles Dans mon temps De 1300 euros Donc Au cas où vous souhaitez Bien sûr Candidater Vous devez tenir compte Que vous devez avoir Au préalable Une formation En mathématiques En informatique Ou alors En sciences Et d'ingénieur Et dans le cas Où vous réussissez Le programme Vous aurez bien sûr A effectuer Juste une année De formation Vu que c'est une année De master 2 C'est une bourse De master 2 Et au terme En fait De ce master 2 Vous avez la possibilité A craver Toujours Le labex Bézout De bénéficier En fait D'un financement De thèse Donc si vous avez Le projet De continuer En thèse Vous aurez la possibilité Voilà D'être financé Toujours A l'université De Paris Est Et je marque aussi Un élément Du moins C'est une position Pour préciser Que si vous êtes De sexe féminin Vous êtes Bien sûr Encouragé A postuler Comme le programme Le mentionne Si bien ici Sachez bien évidemment Que les candidates Voilà Qui répondent Deux critères D'admissions Sont privilégiés Donc les femmes Sont beaucoup Encouragé A candidater A ce programme Bien Alors c'est néanmoins Toujours D'autres interrogations D'autres Ou alors Tu souhaites avoir D'autres éclaircissements Tu nous laisses Un commentaire Nous prendrons Le temps D'y apporter Une réponse Dans ce cas Je te dis En traitement A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sur la page De guerre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz